La grenade, qui est une source d'inspiration pour le monde médical, contient la quasi-totalité des vitamines et des minéraux dont l'homme a besoin pour ses processus métaboliques. Ce fruit, qui était utilisé à des fins médicinales il y a des milliers d'années, est bon pour de nombreux problèmes métaboliques en offrant des avantages incroyables à notre corps lorsqu'il est consommé en bonne quantité et au bon moment. Quels sont les avantages et les inconvénients de la consommation de grenade ? Quand et combien faut-il consommer ? Examinons-le ensemble. Vous pouvez vous abonner gratuitement à notre chaîne avant de passer aux avantages. Nous sommes ici avec une nouvelle vidéo d'information tous les jours. Quels sont les avantages de la consommation de grenade ? Le fort effet antibactérien et antiviral de la grenade élimine tous les micro-organismes nocifs dans le tissu intestinal. Ce fruit contient de la pectine, qui est une sorte de fibre. Pectine nourrit les bactéries bénéfiques présentes dans l'intestin. De plus, la grenade contient des fibres solubles et insolubles, qui sont extrêmement importantes pour la digestion. Les fibres solubles attirent l'eau dans le tissu intestinal, facilitant la circulation des aliments dans le tube digestif. D'autre part, ce fruit a une teneur très élevée en antioxydants. Les antioxydants rendent le corps plus résistant aux maladies et forment un puissant bouclier de défense contre les maladies causées par les radicaux libres, les bactéries et les virus. La quercétine, qui est un flavonoïde, a des activités très positives pour réduire l'inflammation et renforcer le système immunitaire. La vitamine C contenue dans la grenade renforce le système immunitaire et garantit l'élimination rapide des maladies à base de virus. De par les propriétés actives de la grenade, elle aide indirectement à protéger des maladies cardiovasculaires grâce aux antioxydants. Ce fruit, qui augmente la qualité du flux sanguin, assume des responsabilités très importantes pour la protection du flux sanguin correct. Il crée un puissant mécanisme de défense contre les maladies cardiovasculaires. Grâce à sa contribution au système circulatoire, il aide à prévenir l'occlusion vasculaire en régulant la quantité de lipides dans le sang. La bonne quantité de consommation de grenade équilibre la tension artérielle. Grenade pour des fonctions cérébrales plus saines. La consommation régulière de grenade améliore la mémoire et les fonctions cognitives. Il montre des activités positives en particulier dans le traitement des problèmes cognitifs tels que l'oubli, la distraction, le stress et les problèmes de concentration dus à une carence en vitamines. La grenade renforce les activités scientifiques en protégeant la structure cellulaire contre les neurotoxines formées entre les cellules du cerveau. De plus, la grenade assure la poursuite d'un flux sanguin sain dans le corps. Il élimine les problèmes d'anémie avec le fer qu'il contient. Ainsi, il élimine les symptômes de l'anémie tels que la fatigue, la fatigue chronique et le manque d'énergie. Grenade pour des os plus sains. Ce fruit, riche en vitamines K et en manganèse, est très important pour la santé de nos os. Les phénols dans les parties blanches du corps aident le corps à utiliser le calcium de manière beaucoup plus efficace et de haute qualité. De plus, le potassium qu'il contient est très important pour la structure musculaire. Contrôle les contractions musculaires et améliore le tissu musculaire. Il donne aux muscles un repos et réduit la tension. Alors, y a-t-il un mal à la grenade ? Tout d'abord, bien que la grenade soit saine, c'est à la base un fruit et possède un certain taux de sucre. Pour cette raison, les diabétiques doivent être prudents lorsqu'ils consomment de la grenade. De plus, en raison de la densité des fibres qu'il contient, lorsqu'il est trop consommé en peu de temps, il provoque des problèmes digestifs en occupant trop l'estomac et le canal intestinal. Il est très important de définir le montant correct. Le jus de grenade, en particulier, peut causer des problèmes de gaz dans certains cas. Une consommation excessive de jus de grenade provoque des ballonnements chez les enfants et les adultes. Cependant, bien qu'il ne soit pas riche en calories volumétriques par rapport aux autres fruits, il peut rendre difficile le contrôle du poids lorsqu'il est consommé inconsciemment et de manière excessive. D'autre part, la pelure de grenade est l'une des substances que le monde de la médecine utilise activement dans la fabrication de médicaments aujourd'hui. Pour cette raison, lorsque la grenade est consommée, elle peut interagir avec les médicaments utilisés. Consultez votre médecin avant de consommer de la grenade, surtout si vous prenez régulièrement des médicaments. Alors, combien faut-il consommer de grenade ? Les experts recommandent de consommer une demi-grenade par jour, 3 à 4 jours par semaine, surtout pendant la saison. L'ajout de grenade aux salades, aux repas ou aux yaourts augmentera votre niveau de santé. A la lumière de ces informations, vous pouvez ajouter la grenade à votre programme nutritionnel et bénéficier de ses bienfaits sur le long terme. Si vous aimez notre vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Portez-vous bien, informez-vous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !